A priori, l'ingénieur Paris Tech, c'est quelqu'un qui sait comment remplir sa tête. Le principal, c'est qu'effectivement, ça fonctionne bien. Et ensuite, les informations, il est capable d'aller les chercher là où il en a besoin. Pari Tech, voie royale, bien sûr. Pourquoi chemin des tournées ? Non, voie royale, ça paraît évident. International. Les deux. Les deux, toujours les deux. C'est toujours quelque chose de compliqué. Ceci dit, en termes de diversité, Paris Tech, on n'est pas si mauvais que ça. Là aussi, j'aurais tendance à dire les deux. L'ingénieur Paris Tech, il sait manier les concepts, il n'a aucune difficulté avec ça. À côté de ça, je veux dire, c'est aussi quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui sait aussi trouver des solutions. Donc, oui, les deux. Un manager qui est très, ça mène, de comprendre l'innovation et la technologie. Un exemple à suivre, oui, bien sûr. Mais j'aurais tendance à dire, les gens qui sont des exemples à suivre sont souvent partis de l'élite. En général, étudiant, on peut avoir des filières par apprentissage dans le cadre de Paris Tech. Mais ces filières par apprentissage, c'est une autre façon de suivre ses études. Et de toute façon, à la fin, c'est exactement le même type de compétences que l'on acquiert. Créatif. Salarié, de plus en plus d'entrepreneurs. Grande entreprise, principalement, et de plus en plus start-up, oui. Les deux, les deux. Dans les ingénieurs Paris Tech, vous avez des corps des mines et vous avez aussi les gens qui vont aller dans le secteur privé. Donc, on a vocation de former les cadres de la nation, les cadres de la nation, où qu'ils soient. Qu'ils soient dans l'entreprise ou qu'ils soient dans le secteur public. Ça, c'est toujours une question difficile. Il doit être collectif, il doit apprendre, il doit savoir travailler en équipe, il doit savoir faire travailler les gens en équipe. Maintenant, quand il arrive dans nos établissements, en général, au départ, il est comme tous les autres, il est assez individualiste parce que notre système de formation est fait comme ça. Il finit toujours par devenir collectif. Interdisciplinarité. Un ingénieur Paris Tech, c'est exactement le cadre qu'on souhaiterait avoir dans n'importe quelle entreprise dans le monde moderne. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend la technologie, qui est capable, effectivement, de la maîtriser et qui, en même temps, a cette vocation à comprendre le monde et les problèmes sociaux.